– Notre invité en plateau aujourd'hui, il est né à Hucle, mais il est surtout connu comme Scarbecois. Il a même été le bourgmestre de la Commune pendant près de 20 ans. Depuis deux ans maintenant, il a remis son écharpe maillorale pour être ministre bruxellois. Il est en charge de l'emploi de la formation professionnelle, du bien-être animal, de la transition numérique et des pouvoirs locaux, ce qui fait beaucoup. On va accueillir Bernard Clerfeil. Bonjour Bernard Clerfeil, merci d'être avec nous. On va commencer par l'emploi, si vous voulez bien. Et la situation économique, puisque vous venez d'annoncer la prolongation des primes phénix. La crainte, c'est que les effets de la Covid-19, on a eu une économie un petit peu sous cloche depuis deux ans, que les effets de cette Covid-19 se fassent sentir plus tard sur notre économie ? Avec ce Covid et ces confinements, non-confinements, des secteurs qui sont partiellement à l'arrêt, des activités qui sont bouleversées, on ne mesure pas très bien les impacts sur l'activité économique. On a bien vu que c'est un secteur à l'arrêt, on a bien vu des pertes d'emploi ou en tout cas des reprises en emploi dans certains secteurs, l'horeca par exemple, le tourisme, on sait bien qu'il y a des difficultés. Et donc la dynamique de l'emploi reste très fragile. Le gouvernement fédéral prend les mesures de chômage temporaire, de maintenir en contrat les personnes qui ne travaillent pas en attendant qu'il y ait une reprise. Mais si le gouvernement arrête ces mesures de chômage temporaire, il risque d'avoir un peu de casse, certaines entreprises qui pourraient tomber en faillite ou licencier parce qu'il n'y aurait plus d'activité. Donc la prime Phoenix, elle sert à encourager la reprise en emploi des personnes qui sont victimes de la crise Covid. Donc c'est une prime de 800 euros par mois, si je ne me trompe pas. Ces 500 euros, 800 euros par mois sont les conditions. J'invite les gens à les voir sur le site d'Actiris pour voir les conditions pendant six mois pour soutenir la prise en embauche des personnes victimes du Covid sur le plan économique. Et donc c'est pour les employeurs qui décident d'embaucher quelqu'un qui était inscrit à Actiris de manière récente. Quelqu'un qui est devenu chômeur ou bien qui est sorti des études, mais qui n'a pas eu l'occasion de trouver du boulot. Une prime pour embaucher des Bruxellois. Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition, notamment la NVA qui estime que c'est une mesure qui coûte cher pour assez peu de résultats et que le problème c'est surtout la formation des demandeurs d'emploi bruxellois et que c'est pour ça que certains employeurs préfèrent quand même employer un Flamand ou un Wallon plutôt qu'un Bruxellois. D'abord personne ne dit qu'on n'aurait pas dû prendre cette mesure pour soutenir l'embauche de Bruxellois dès qu'il y aura une reprise économique à Bruxelles. Tout le monde dit que c'est une bonne mesure. Elle n'a pas encore beaucoup d'effets parce qu'il n'y a pas encore de reprise et que le Covid amène des bouleversements économiques tout le temps. Et puis sur le constat de fond qui est l'enjeu principal à Bruxelles, c'est la formation. Ça fait des années que nous le disons que Didier Gozoin, avant moi, travaillait dans cette direction-là. Nous développons un plan formation, une stratégie qualification emploi-formation en région bruxelloise en mobilisant tous les acteurs pour augmenter la qualification des chercheurs d'emploi à Bruxelles parce que les emplois à Bruxelles sont de plus en plus qualifiés et que la formation, c'est la voie royale pour l'emploi. Donc c'est l'un et l'autre. Il y a 6 millions qui sont prévus en 2022 pour ce plan phénique. Je vous propose de jeter un petit œil sur le bilan de l'emploi en 2021. Au 31 décembre, on comptait 87 295 chercheurs d'emploi en région bruxelloise. Ce n'est donc pas l'explosion qu'on redoute avec le Covid. Et Actiris a traité l'an dernier plus de 60 000 offres d'emploi en 2020 sachant qu'il y a quand même toujours des offres d'emploi qui ne passent pas par Actiris. Pour 2022, est-ce qu'on peut faire diminuer ce nombre de chercheurs d'emploi ou ça va être compliqué ? La crise Covid a un peu interrompu la baisse continue du chômage en région bruxelloise. Donc le chômage n'a pas augmenté. Il a diminué un tout petit peu. Je ne vais pas s'en réjouir. Il n'a pas assez diminué. Mais depuis 5-6 ans, nous voyons diminuer le chômage. On vient de 110 000 chercheurs d'emploi. On n'est plus qu'à 87 000. Donc c'est très bien. C'est une bonne direction. Il faut que l'activité économique reprenne pour continuer à faire baisser le chômage durablement en région bruxelloise. Il y avait un problème spécifique sur la jeunesse bruxelloise. Il y a eu toute une série de propositions qui ont été mises en place. Ça reste compliqué l'embauche des jeunes bruxellois ? La question, c'est la qualification. Il y a malheureusement trop de jeunes qui viennent se présenter sur le marché de l'emploi sans avoir terminé complètement leur cycle d'études, parfois sans terminer le secondaire ou sans avoir terminé des études qualifiantes, professionnelles ou des études supérieures. Or, le marché de l'emploi en région bruxelloise est le plus exigeant en termes de compétences. C'est celui où on paye les plus hauts salaires parce que les exigences sont les plus élevées. Donc, tous ceux qui n'ont pas terminé leur formation, leurs études, on les encourage avec Actiris, avec Boussel Formation, à reprendre des études, à poursuivre des études, faire valider des compétences. Et parfois, il y a des études très pratiques. On peut faire de la formation d'alternance, trois jours au travail, deux jours en formation. On peut faire des petites formations en informatique, en quelques mois apprendre à être codeur et trouver du boulot tout de suite et puis apprendre sur le tas dans l'entreprise. Il y a des tonnes de formules qui existent, souples, adaptées aux besoins de chacun. Alors, vous êtes aussi ministre des pouvoirs locaux. On avait annoncé, en début de législature, de grands chantiers sur ce terrain-là. La fin du cumul entre parlementaires et bourmestres. Un nouveau système de rémunération pour les bourmestres et les échevins des états généraux sur l'organisation politique de la région bruxelloise. Est-ce que ça avance ? On n'a encore rien vu. Ça veut dire que c'est pour la deuxième moitié de la législature ? Mais sur le clé, le Covid a attiré les intentions, les regards et les urgences sur la gestion de la crise. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Il y a un accord au gouvernement pour une réforme de la gouvernance locale. Donc, pour supprimer un échevin dans chaque commune à partir des prochaines élections communales. Le texte arrivera au Parlement dans les semaines qui viennent pour réencadrer un peu différemment le mode de rémunération des bourmestres et des échevins. Mais il n'y aura pas d'augmentation importante. Il ne faut pas croire que ça camoufle des avantages. Au contraire, c'est pour clarifier et rendre plus transparentes les règles. Et enfin, la fin du cumul entre une fonction de député bruxellois ou des députés fédérales et un mandat local. Donc ça, ce ne sera plus possible en région bruxelloise ? Ce ne sera plus possible après les prochaines élections communales de 2024. Et donc, les textes vont arriver bientôt au Parlement ? Les textes ont été adoptés deux fois en gouvernement, revus par le Conseil d'État, corrigés. Ça va arriver au Parlement dans les semaines qui viennent. Alors, ça n'empêche que ça s'échauffe un petit peu dans la majorité. On va voir deux tweets qui sont signés de John Pizet. John Pizet, c'est chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Écolo dans la majorité. Donc, un de vos partenaires, vous aviez tweeté que vous vous opposiez à une fusion des communes. C'était un fantasme flamand. Réponse donc de John Pizet. Le gouvernement s'est engagé à un débat sans tabou sur les questions relatives à l'organisation des communes dès l'entame de la législature. Alors, l'entame de la législature, c'est un peu flou, mais le terme sans tabou est très clair, disait John Pizet. Et puis, il enchaînait avec un second tweet où il disait qu'il fallait en venir rapidement, que ce n'est pas une bonne idée de décréter avant même le début des états généraux les sujets qu'il ne fallait pas traiter. Est-ce qu'on peut discuter de la fusion des communes ou pas ? On peut discuter de tout. Moi, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, ce sera un des sujets qui est sur la table. Certains parlent, c'est une thèse flamande qu'on connaît depuis très longtemps, la suppression ou la fusion des communes. C'est une question qu'on peut se poser. On peut se poser aussi la question est-ce que la région fonctionne bien ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de mandataires au niveau régional ? J'ai dit que dans les communes on allait supprimer les échevins. Il y a peut-être aussi trop de ministres en région bruxelloise. Il y a huit ministres pour une région d'un million d'habitants. Parce qu'il faut un équilibre linguistique et tout est compliqué. Voilà, dès qu'on pose une question, il y a quelqu'un qui a une réaction comme ça. Donc, le sans tabou, c'est tout mettre sur la table. M. Pizzez a raison. On peut discuter de tout. Y compris de la fusion des communes. On peut rediscuter de l'organisation des communes. Moi, j'ai le sentiment que partout où je regarde, il y a une légitimité à ce qu'il y a un niveau de pouvoir proche des gens qui assument les services de proximité et il y a une légitimité à ce qu'il y ait une région qui assure une vision large, une vision grande pour gérer les transports en commun, l'économie, l'emploi, des choses comme ça. Moi, je plaiderais pour qu'il y ait ce double niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas débattre, par exemple, des communes. Il y a certaines communes qui sont... Il y a peut-être des communes de trop petite taille pour être bien organisées. Peut-être qu'on peut penser à avoir des communes d'une taille un peu plus grande. Vous pensez à Saint-Jean, par exemple ? Je ne vais citer aucune commune pour never que ces personnes, soyons clairs, mais je pose la question... Quand est-ce qu'ils ont lieu, ces états généraux, Bernard Claffey ? Alors, le gouvernement a mandaté un groupe d'experts, des scientifiques, des universitaires et autres, fin d'année passée, qui viennent me remettre un rapport sur la liste des questions. Toutes celles-là sont dedans, soyons clairs. Ce rapport monte au gouvernement très bientôt pour que le gouvernement fixe la liste des questions et ensuite la méthodologie avec laquelle on va discuter avec les gens. Parce que ce que l'on veut, c'est que le débat sur une réorganisation, l'Institut de Bruxelles, ne soit pas capté par les seuls partis politiques, par les seuls experts ou groupes de pression. Ça veut dire que ce ne sera pas au Parlement, c'est-à-dire que ce sera plus large ? Il faudrait que ce soit plus large. L'intention, c'est bien qu'on ait un débat avec les citoyens. Et soyons clairs, la crise Covid et les confinements n'ont pas permis de l'organiser maintenant. Donc on espère, on a demandé aux experts de nous faire des propositions, on espère pouvoir faire des débats le plus large sur lesquels le plus grand nombre aura son mot à dire. Avec des citoyens tirés au sort, avec une méthode participative en ligne ? J'attends que les experts nous fassent une proposition et que le gouvernement l'adopte avant de faire des déclarations. Et ce sera en 2022, 2023 ? Je l'espère en 2022, j'ai tout fait pour. Alors, dernière question sur ce chapitre, le traitement de Stéphane Roberti, bourgmestre de Forêt, congé maladie pour cause de burn-out. Donc c'est un congé longue durée. Depuis récemment, il n'est plus payé par la commune. Mais il y a eu beaucoup de flou sur cette question. Est-ce que c'était la commune ou est-ce que c'était le mutuel qui devait payer son traitement ? Ce qui est clair, je ne suis pas certain encore que la situation actuelle soit la bonne situation ou la bonne interprétation de la loi. Ce qui est clair, c'est que la loi communale que nous avons héritée du passé est mal écrite. Et donc, elle a des problèmes d'interprétation. La loi communale dit encore aujourd'hui qu'un bourgmestre qui n'est plus en fonction n'est plus payé, ce qui est logique, sauf en cas de maladie. La loi dit encore aujourd'hui qu'un bourgmestre malade reste payé. Or, ça ne correspond pas à la conception que nous avons aujourd'hui, surtout s'il peut avoir un traitement par sa mutuelle. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réécrire la loi et mon administration nous proposera très bientôt une réécriture de la loi pour qu'elle soit claire, nette et correcte. Alors, dernier chapitre, vous êtes aussi responsable du bien-être animal. Il y a eu 83 plaintes pour maltraitance animale l'an dernier, donc en 2021. Et dans le journal La Capitale ce matin, on annonce que vous étudiez l'interdiction des colliers électriques pour Chien. Donc, c'est des colliers qu'on télécommande à distance et il y a une petite décharge électrique quand l'animal n'est pas sage. Ce n'est pas un bon système ? C'est un système qui peut entraîner des souffrances animales. Donc, le Conseil du bien-être animal qui est composé d'experts et autres nous prépare maintenant un avis là-dessus. Il y a des gens qui plaident pour qu'on maintienne le collier parce que quand il est bien utilisé, disent-ils, ça n'entraîne pas de souffrance animale. Encore faut-il le prouver. D'autres ont plutôt peur que si ces colliers restent en vente, libres, ce qui est le cas maintenant, beaucoup trop de gens les utilisent mal et occasionnent des souffrances inutiles. Ça peut blesser l'animal. Ça peut blesser, faire souffrir l'animal. Donc, dans ce cas-là, il faudrait les interdire. Est-ce que votre décision elle est prise ? Parce que c'est toujours à l'étude. Ah non, le problème c'est que l'interdiction de la vente des colliers, c'est le fédéral qui doit le décider parce que c'est la vente d'un produit. Par contre, l'interdiction de l'utilisation des colliers, ça c'est une décision que nous pouvons prendre en région boussouloise. Vous allez la prendre ou pas ? C'est compliqué d'interdire l'utilisation si on le trouve encore dans le commerce du coin. Donc, il faudrait se concerner avec les pouvoirs publics. Et vous, c'était l'interdire ou ce n'est pas une priorité ? J'attends que le Conseil du bien-être me confirme que c'est vraiment nécessaire dans ce cas-là, nous le ferons parce que j'ai peut-être certaines exceptions. La loi pourrait prévoir quelques exceptions s'ils étaient bien encadrés. Merci beaucoup, Bernard Clairfeuille.